Alors, je vous signale qu'il n'y a pas de midi en France sans la recette que tout le monde attend, je crois. Et aujourd'hui, nous recevons un chef local d'ici de Perros, c'est Paul Gandillon. Salut Paul ! Ça va, chef ? Bien, merci. Bah écoute, il est là, il est tranquille, il fait son boulot. C'est ça un vrai chef, qui ne se départit pas de sa bonne humeur et de sa concentration. Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui, Paul ? Un Saint-Pierre aux asperges avec une sauce vierge aux fenouilles. Ah, génial ! Des radis nouveaux, des oignons nouveaux. Qu'est-ce que ça veut dire, sauce vierge ? Ça veut dire qu'elle n'est pas cuite ? Elle est froide. C'est ça, c'est une sauce froide, croquante, voilà. Avec de beaux produits, donc, ces petites asperges, ces ornithogales, ça, les petites asperges, ce qu'on appelle asperges sauvages. Asperges sauvages. Des asperges vertes, les fenouilles, bien entendu, et le Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Saint-Pierre, vous l'avez vu à l'image, je vous le remonte. Parce que, regarde, oh là là là, oh là là, regarde, Jean-Ledauré. Il y a des amateurs de Saint-Pierre ici ? Ah oui ! Ah, t'aimes ça, Laurie ? Oui. Ah, c'est un poisson qui est merveilleux parce qu'il garde une fermeté extraordinaire. Laurie était en train de saluer ton côté couteau suisse, tu as, tu animes, tu réalises. Oui, oui, non mais c'est formidable. Oui, mais je suis un couteau français. Même s'il y a de nombreuses lames, je suis un couteau français. Et même un peu breton, je crois. Un petit peu breton, c'est vrai. Ok, bon, on va aller à la recette parce que je vois que le chef, il n'a pas attendu, il a plongé les asperges. Il faut quand même combien de temps, chef ? Il faut compter 6 à 8 minutes. Alors, on a eu des demandes sur Internet et au téléphone de gens qui demandent, mais que porte le chef sur sa poitrine ? Quelle est cette magnifique médaille ? Alors, ce n'est pas la grande croix de la Légion d'honneur, ça c'est Emmanuel Macron qui l'a reçue il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas le shérif non plus ? Non, ce n'est pas le shérif du village. Ce n'est pas la secte du soleil ? Ce n'est pas la secte du soleil. Alors, qu'est-ce que c'est, chef ? C'est la médaille de l'Académie culinaire de France. Voilà, la médaille de l'Académie culinaire de France. Et d'ailleurs, on recevra tout à l'heure à table Eric Jégut, le chef qui représente l'académie, qui est venu un petit peu regarder comme ça, discrètement, le travail de son compagnon de l'Académie. Voilà. Alors là, on va faire de la sauce vierge. Voilà, Pierrick. A tout de suite. Eric, Eric. Non, je dis Pierrick parce que Pierrick Jégut, c'est un ami à nous, qui est journaliste culinaire dans la presse française. Alors, Eric Jégut, Pierrick Jégut, voilà. On se mélange des pinceaux parfois entre bretons. Alors là, je lève les suprêmes de citron. Ah oui. Alors, levez les suprêmes. Autrement dit, on paie la vif. On paie la vif, le citron. Voilà. Et on récupère les segments. C'est très dur, le pelage à vif. Je sais qu'Hélène, elle n'aime pas tellement qu'on s'attaque aux animaux. Et le citron vert souffre quand on le paie la vif, Hélène. Écoute, on ne va peut-être pas non plus... Exagérer. Exagérer. Non, disons que les citrons, on peut supporter quand même. Je fais la différence. Oui, Valérie. On peut supporter la maltraitance du citron. Voilà, ça, c'est notre limite. Voilà. Alors, c'est magnifique parce que, évidemment, on ne va pas garder ces petites peaux là, ces petites peaux entre les segments. Je regarde le jus du citron pour mariner mon fenouil que je viens de couper en brunoise. Vous noterez la puissance de la main gauche du chef. Très important pour le pressage du citron. Chef, j'aperçois un citron jaune, un citron vert. Il faut alterner comment, justement, notre petit mélange du citron ? Je fais moitié-moitié la recette. D'accord. Le citron vert, ça va nous servir à apporter de la fraîcheur au plat. Et ça va pepser un peu la recette, si vous voulez. D'accord. Et le jaune, c'est pour mariner. Ça marine plus que le jaune. Ça cuit un petit peu, ça pré-cuit. Très bonne question de Nathalie Schrengirma, de Boulogne-Billancourt, qui a toujours des bonnes questions culinaires. Il faut le savoir, chef. Il ne faut pas s'en détonner. Alors, il faut contourner les pépins. Voilà, tout à fait. Il faut éviter de les mettre dans la recette. Bien entendu. Et je garde le jus aussi pour les citrons jaunes. Donc, en fait, cette sauce vierge, elle est cuite uniquement par l'action... L'acidité du citron. Voilà. C'est pour ça qu'on dit vierge, car elle reste non cuite. Voilà, les vierges de cuisson. Je vais rajouter mes oignons nouveaux. On appelle ça des cives. C'est le goût des oignons nouveaux émincés. Oui, c'est toute la tige. C'est la tige que j'ai émincée très finement. Super. Dans ma préparation. Donc, c'est un petit goût d'oignon, mais c'est moins puissant. C'est plus herbacé, bien sûr. Ainsi que des radis nouveaux. Les petits radis, c'est le printemps, le radis. Voilà. Là aussi, ça va apporter du croquant, de la fraîcheur, ce petit côté poivré. Voilà, tout à fait. Alors là, chef, vous faites plaisir à Laurie parce qu'elle adore les radis. J'adore les radis, c'est vrai. Oui, mais ça donne une petite amertume aussi que j'aime bien. Je suis très embêté parce que dans ta biographie que j'ai sur ma table, c'était pas noté. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'aime ? Je vais dire à mon assistante, t'as pas noté qu'elle aimait les radis. Oui, moi, quand je parle de cuisine, je parle de cuisine à man, de galette. Donc évidemment, c'est un peu moins fin que ce que le chef est en train de nous concocter. Et Vincent, tu sais, moi, la sauce du chef, je la prendrai bien pour faire un ceviche. Voilà. C'est pas loin. Pour les poissons grillés aussi, c'est très bien. Pour les poissons grillés, mais effectivement, pour faire mariner les poissons crus, c'est très bien. C'est pas mal. Mon huile d'olive ? Ah bah oui, quand même. Mon huile d'olive ? C'est-à-dire, là, c'est une huile d'olive verte. Vierge. Vierge et verte. Et verte. Voilà. Et on peut faire une variante avec une huile d'olive que j'ai mis à mariner avec du combawa et du citron. Ah bah là, on remet, enfin, les zestes, du coup. On redonne un coup d'agrumes. Et de la vanille. Ah d'accord. Voilà. On va où derrière ? C'est pas mal, ça, comme mélange, effectivement, avec la vanille. Vous nous faites voyager, chef, en fait. Pour bien faire, il faudrait faire la recette une petite journée avant. Pour qu'il y ait le temps de tout mariner, que tous les produits aient le temps de s'apprécier. Ah, que les arômes se mêlent bien. Voilà, se mêlent bien. On va laisser la nuit. Vous avez tout pigé. Vous êtes trop fort. Merci, chef. Les amis, on va retourner à la recette parce que le chef, il est à fond, là. Ça va, chef ? Ça va, Vincent. Ah bah alors, tout va bien, alors. Je vais lever le Saint-Pierre. Je vais te montrer comment on lève un Saint-Pierre. Ah pourquoi, il était couché ? Ah, il était couché, voilà. Alors, voilà. Voilà, on attaque derrière la tête. On va se servir, en fait, on va suivre le bord de la tête. Le bord de la tête. Qui est assez cartilagineux. On fait le tour du poisson, en fait. Voilà, on fait le tour du poisson. C'est une péricoupure. Voilà. Une incision. Et ensuite, on suit les arêtes. Il vient d'où, ce Saint-Pierre, chef ? Du petit bateau au large horoscope. Dis-lui de la mer, dis-lui de la mer. De la mer, juste derrière. De la mer, là. Il vient de Bretagne, juste à côté d'ici, au large horoscope. Au large horoscope. Au large horoscope, il est magnifique. La chair est blanche, elle est super macrée, elle est magnifique. Quel beau poisson, le Saint-Pierre. Et ça reste toujours très ferme, même si on s'est un peu oublié sur la cuisson. C'est un poisson qui est bien ferme. Alors, ce que je voulais dire aussi, si vous prévoyez de faire du Saint-Pierre et que vous l'achetez comme ça entier, vous pouvez le préparer pour être poissonnier, parce que là, le chef, il a beaucoup de dextérité. Ce n'est pas le cas de tout le monde chez nous. Pensez qu'il y a au moins 50% de déchets. Sur un Saint-Pierre d'un kilo, on va arrêter. On peut en faire de la soupe de poisson après, non ? Oui, tout à fait. On peut faire un crémeux de poisson pour les apéritifs. On trouve toujours de quoi faire avec les restes. Là, je vais mettre mes filets à cuir de Saint-Pierre. D'accord. Alors, ceux-là, on ne les a pas dépouillés. On laisse la peau dessus. J'ai des préparés déjà. Je garde la peau pour la meilleure tenue en cuisson. Cuisson unilatéral ou bilatéral ? Non, bilatéral. Ah, bilatéral. Je vais les arroser avec la chaleur de Vincent. Bilatéral, mais d'un seul côté, c'est ça ? Voilà, qu'il y a d'un seul côté. Je vais démarrer à l'huile d'olive et je vais les débrouiller avec du beurre demi-sel. Il en a fallu beaucoup de Saint-Pierre pour avoir cette quantité-là de filets, chef ? 3 Saint-Pierre. 3 Saint-Pierre, d'accord. 3 Saint-Pierre, on va compter, ça va faire 12 demi-filets. 12 demi-filets, voilà. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on démarre à l'huile d'olive ? Nathalie Schrengirma, experte de cuisine. Pour que le poisson se rétracte bien et qu'on le saisisse bien, c'est ça ? Et après, on va le nourrir. Oui, mais pourquoi on ne le démarre pas au beurre ? Parce que le beurre va noircir peut-être à la cuisson. Voilà, tout à fait. Ah, disons, t'as vu ? T'as vu comme elle est balèze ? Je peux avoir ma petite médaille, chef. Alors là, je dis, chapeau, t'es fier, non ? Quand vous mettez le beurre dans la poêle, le beurre, quand il mousse, il fait un bruit, le beurre. Et à partir du moment où il pétit, il pétit, il est au terme de sa cuisson. Si on continue, on va le faire brûler. Donc, tu vies de mettre le nourrir avec du beurre, on rajoute des noisettes de beurre. Et le beurre continue à chanter. Voilà, il faut faire chanter le beurre, bien entendu. Et tu as noté quand même la beauté de ce plat que nous a préparé Paul Gandillon. Alors, on accueille à notre table, à côté de toi, Eric Jégu, qui est le représentant ici de l'Académie culinaire de France et le parrain de Paul Gandillon à l'Académie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est l'Académie culinaire de France ? Alors, l'Académie culinaire de France, en fait, c'est 1200 représentants à travers le monde. On est présents sur les trois continents. Il y a 40 délégations, en quelque sorte, oui. Et nous sommes la fierté de la cuisine à travers le monde, les représentants. Et aujourd'hui, avec Paul et moi-même, nous représentons donc cette Académie, tout simplement, pour vous dire... Comment on l'obtient, cette écusson, alors ? Alors, on est coopté, en fait. On est coopté par les membres de l'Académie. Bien entendu. Il est venu frapper à la porte de l'Académie. Et comme il me paraissait sympa, il m'a fait découvrir d'abord son restaurant. J'ai goûté sa cuisine avant d'accepter de parrainer. Et j'étais satisfait. Et encore aujourd'hui, il nous fait des plats merveilleux. Ah, regardez ! J'insiste vraiment à vivre dans son restaurant, le restaurant Les Rochers à Plumanaque. Tu cuisines, Laurie, toi ? Je ne suis pas un fin cordon bleu, mais j'ai quelqu'un à la maison qui fait ça très bien. Elle ne peut pas tout faire non plus le soir. Et vous savez comment je l'ai séduit ? Grâce à des galettes bretonnes. Ah, évidemment ! Comment est-ce qu'on pourrait ne pas être séduit par des bonnes galettes ? Mais oui, et en plus, pas n'importe comment. Parce que ma maman m'avait offert un bilic pour mes 20 ans. Et c'est grâce à ce bilic que je l'ai séduit. Cette main fait des galettes. Elle a le roselle en main. Guillaume, il a noté la petite encre marine. Regarde, la petite encre. Elle s'est une vraie bretonne. Papa marin, femme de l'océan, surfeuse. Exactement. Vincent, il a l'œil, ce Guillaume. Il refait un peu le tatouage au niveau du poignet. Mais il a la même sur le biceps. On ne veut pas savoir. On va regarder ensemble le petit clip recette, Paul. Pour savoir comment tu as réalisé la recette. Alors, ce beau Saint-Pierre, évidemment, c'est celui que l'on a préparé. En levant les filets. Et là, tu prépares en quelque sorte ta marinade. La marinade, la vierge de légumes avec du filet de l'ouïe. Surtout, les deux citrons, citron vert, citron jaune, lessive, les petits radis pour donner ce côté printanier. C'est ce qui va faire notre sauce vierge qui vient en fait sur le filet de poisson. Croquant, voilà, sur le filet de poisson. Ça reste bien croquant. On est entre cru et cuit là. C'est un cru-cuit de Saint-Pierre. Les Saint-Pierre, on les a poilés à l'huile d'olive et puis on les a nourris au beurre salé. Alors, Nathalie Schrangirma, qui est une experte de la dégustation, qui a déjà fini son assiette. Au niveau de la cuisson, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais au niveau de la cuisson, là, il suffit de regarder à l'intérieur. C'est pas trop cuit, c'est légèrement nacré. C'est important, ça. Ah, dis donc, sinon le Saint-Pierre. Laurie non plus, ne passe pas son tour. Alors, déjà, on sortait de table. Je croyais que j'allais accoucher d'une galette bretonne, mais là, j'ai encore faim tellement c'est frais. C'est pour vous dire, c'est vrai qu'on a déjà dégusté pas mal de produits avant l'émission tout à l'heure. Mais là, vraiment, on se laisse aller parce que c'est en plus extrêmement sain. C'est très simple, c'est pas gras. Il y a toute cette acidité du citron qui apporte beaucoup de fraîcheur. Et puis les asperges vertes, on est en pleine saison, là. C'est merveilleux. Chef, ce Saint-Pierre, est-ce qu'on peut le faire lever, j'imagine, par son poissonnier ? Mais on pourrait remplacer par un autre poisson moins adéreux ? Du lieu jaune, bien sûr. Du lieu jaune, qui est bien sûr bien moins cher que le Saint-Pierre. Le bar de ligne aussi ? Le bar de ligne, d'ailleurs, tu nous as apporté ici, dans la bannière, en Liège. Oh là là, le temps a passé vite, Laurie. Non, c'est trop rapide. Pourvu qu'on revienne ville en Bretagne pour t'avoir à nouveau. S'il vous plaît. Oui, voilà, ça serait sympa. Tu es estampillé, tu n'es pas de l'académie culinaire, mais tu es de l'académie midi en France. Voilà, on t'a tamponné. Les amis, les perrosiens, vous pouvez être fiers de votre Bretagne. Qui nous a servi cette Bretagne tout le long de l'émission. Pendant qu'Hélène Gatot distribue, et je peux vous dire qu'on ne passe pas son tour dans le public, On se retrouve ici même, dès demain. Allez, je vous embrasse. Bon appétit à tous. A demain.